Pour ceux qui souhaitent acheter des crédits FIFA Foot en toute sécurité et rapidement, je vous conseille FIFA Bycons. En plus avec le code ROBERT87000, obtenez 8% de crédit en plus. Le lien est dans la description. Bonjour à tous, c'est Robert87000. Aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu particulière, un guide sur l'achat-revente. Bonne vidéo à vous. Pourquoi faire de l'achat-revente ? La question m'a été énormément posée. Mais tout simplement, on fait de l'achat-revente pour essayer de constituer la meilleure équipe possible et d'avoir un maximum de crédit pour pouvoir créer une équipe en adéquation avec notre style de jeu. Beaucoup de joueurs achètent des joueurs trop chers et les vendent trop bas, tout simplement soit pour pouvoir ouvrir des packs, soit pour essayer d'avoir des crédits pour pouvoir s'orienter vers un autre joueur. Alors, le but de l'achat-revente est de vous expliquer les différents concepts qui vont vous permettre de gagner des crédits et arrêter de commettre des erreurs dans cet achat-revente. Tu ne reçois pas l'intégralité des crédits lors d'une vente, tout simplement parce qu'Electronic Arts a mis une taxe de 5% sur toutes les ventes. C'est-à-dire que si tu fais une vente à 10 000 crédits, tu ne recevras que 9 500 crédits. Ce principe est très important quand on commence à faire de l'achat-revente parce qu'il faut bien prendre en compte cette taxe pour pouvoir calculer à quel prix on va mettre le joueur pour gagner des crédits. La technique avion est une technique qui consiste à mettre un joueur à 99 contrats, minimum 95 de forme et un style. Avec ça, on va essayer de mettre un prix supérieur à ce joueur-là pour pouvoir le vendre le plus cher possible. La technique avion consiste à gagner de l'argent sur le fait que quand on va arriver en dernière page, le joueur qu'on aura mis sera beaucoup plus attractif que les autres. Tout simplement, ceux qui auront un prix assez bas se seront vendus assez rapidement au cours de l'heure qui s'est écoulée. Et quand on arrive en dernière page, notre joueur avec nos 99 contrats, notre style, va être assez compétitif par rapport au prix des autres. Parce que, en prenant un joueur à 5000, s'il y a des prix à 5000 au plus bas, et que nous on a mis notre joueur à 7500 ou 8000, tous les joueurs qui sont entre 5000 et 6000 se seront vendus avant d'arriver en dernière page. Et quand notre joueur, lui, va arriver en dernière page, il va y avoir plus que des joueurs à 6000, 6000, 7000, 8000, voire autour de lui. Et au final, l'attractivité de notre joueur va augmenter, et le joueur qui va avoir envie de l'acheter va se dire, au final, ça va m'éviter d'acheter des contrats, ça va m'éviter d'acheter un style, et c'est ça qui va le rendre attractif. Pour pouvoir réaliser la technique avion, il y a une chose très importante, il faut absolument avoir 50% de modificateur personnel. Regarde, je m'explique, vous allez dans appliquer consommable, et quand vous êtes sur contrat, le modificateur personnel doit être à 50%. Comment on obtient ce 50% ? Vous voyez, moi j'ai eu mon compte qui a été reset. Pourquoi il n'est qu'à 13% ? Tout simplement parce que je n'ai pas suffisamment d'entraîneurs hors et rares. Si on regarde, on va dans mon club, et qu'on cherche les entraîneurs, pardon, personnels, entraîneurs, vous remarquez que je n'ai pas suffisamment pour pouvoir. En gros, ça prend en compte les entraîneurs hors. Donc les entraîneurs hors, si on prend, j'en ai 4 à 3% de négociation, ce qui fait 12%, plus Baxter qui est à 1%, ce qui nous donne 13%. Pour arriver au maximum du modificateur à 50%, il vous faudra cumuler 17 entraîneurs hors et rares. Et ça, c'est une condition sine qua non pour pouvoir commencer à faire de l'attaque à avion. Ne commencez pas avant parce qu'au final, vous allez perdre de l'argent. Ce modificateur personnel va vous permettre de mettre moins de contrats, et donc d'économiser de l'argent dans les contrats quand vous allez vouloir mettre un joueur à 99%. Remarquez, si je prends là mon joueur et que je veux lui mettre un contrat de 28, au final, avec le modificateur, la valeur est de 24, vous savez, c'est celui qui est marqué en orange. Et vu que la valeur d'origine est de 21, normalement je ne devrais avoir que 45. Là, vu que j'ai 13%, ça me fait une modification personnelle de 3, et ça va monter à 48 contrats. Alors, imaginez que j'ai le modificateur à 50%, donc la valeur est à 24, on rajoute 12 parce que, évidemment, c'est la moitié de 24, ça fait 36. Et au lieu d'être seulement à 48 contrats, je passerai à 57 contrats, c'est-à-dire 9 contrats de plus. Et ça, 9 contrats par 9 contrats sur chaque joueur, ça fait à peu près 15 contrats d'économisé. Au final, c'est beaucoup de crédits, parce que des contrats comme ça, ça coûte à peu près entre 350 et 500 crédits. Et donc, c'est de l'économie, et cette économie-là va vous permettre de rentabiliser déjà les 17 entraîneurs hors et rares que vous avez acheté, et en plus de monter plus rapidement en crédit. Il faut absolument, pour pouvoir faire la tech-avion, avoir ce modificateur personnel à 50%, sinon vous n'allez pas réussir à gagner. Ensuite, à quel montant vous allez mettre le joueur, ça dépend à peu près du joueur que vous allez mettre. Un joueur qui est entre, au-dessous de 1000, vous allez le mettre à peu près 1500, 2000 au-dessus. Un joueur au-dessus de 5000, vous allez le mettre à peu près 3000 au-dessus, 3500 au-dessus. Au-dessus de 10 000, vous allez le mettre 4000 à peu près au-dessus. Et ainsi de suite, pour monter jusqu'à 100 000, où là, vous allez le mettre à peu près 8-9 000 au-dessus, pour pouvoir gagner un maximum de crédit. La tech bourrin ou la tech 59 consiste à actualiser tellement souvent, qu'on va essayer de faire comme un robot, comme ceux qui utilisent un autobuyer, sauf que là, on va essayer de le faire manuellement. Donc, je m'explique. Prenons le cas de Koscielny à 82, donc sa carte qui a été upgrade, c'est pour ça qu'elle n'a pas de couleur. Le but va être d'actualiser tellement souvent, qu'on va tomber sur des joueurs qui sont plutôt attractifs. Et vous voyez, regardez, prenez Koscielny là, on en a déjà trouvé un qui était intéressant. On va pouvoir le mettre sur la liste des transferts. Et le but va être d'actualiser tellement souvent, qu'au bout d'un certain temps, on va tomber sur des Koscielny moins chers que ça. Donc, il suffit juste d'actualiser, d'actualiser. En gros, là, moi j'appuie sur Y. Vous actualisez tellement souvent, il faut à peu près une fois toutes les 5 secondes. Et vous allez tomber sur des Koscielny, sur des prix beaucoup plus bas. Et c'est ça qu'on appelle la technique bourrin ou la technique 59 en fonction des différents youtubeurs. Quel joueur choisir pour faire de l'achat revente ? S'il y a bien une question qui m'a été posée, et ultra posée, c'est celle-là. Je ne sais pas quel joueur choisir, je ne sais pas comment déterminer qu'un joueur est attractif ou pas, et comment le choisir. Donc, là, c'est la technique Robert 87000. La technique est assez simple, prenez des joueurs, vous avez juste à faire ça, vous prenez un joueur, et vous allez regarder le nombre de pages qu'il a. Donc, regardez le cas de Dembele, il n'a que 3 pages, pourtant il a une note de 80, c'est-à-dire qu'il est extrêmement présent dans les packs. Il n'est pas trop bas, pas à 75 ou 76 pour être vendu directement. Les joueurs en général, les joueurs à 80 comme ça, ne le vendent pas directement. Donc, c'est-à-dire que son pouvoir d'attractivité est fort. Prenons un autre joueur, prenons Emynike. Emynike, on pourrait se dire qu'il a une attractivité forte. Mais si on compare à Dembele, son attractivité est plus faible. Regardez le nombre de pages qu'il a. Donc là, on est déjà à 9, 10, 11, 12, et là, pourtant, c'est un joueur qui a la même note, 80. Évidemment, il faut enlever les boosts qu'il y a, on va dire qu'il a à peu près 12 pages. C'est-à-dire qu'il a 4 fois plus de pages que Dembele. C'est-à-dire que son pouvoir d'attractivité est moins important. Et donc, vous allez avoir plus de mal à le vendre. Autre point positif, c'est quand vous allez faire de la technique avion. Si on prend Emynike, il va rester 20 minutes en première page. Ce qui est beaucoup, ce qui est beaucoup. Il faut enlever quand même les boosts. Et que si on prend notre ami Dembele, il va rester plus de 2 heures en première page. C'est-à-dire que pour la technique avion, ce qui est intéressant, c'est d'être en première page. Parce que les joueurs, en général, quand ils achètent nos joueurs en technique avion, c'est qu'ils ne dépassent pas la première page et ils comparent les prix de cette première page. Plus notre joueur va rester longtemps dans cette première page, plus on a une possibilité de le vendre et donc la capacité de vendre un maximum de joueurs. C'est comme ça qu'on va le déterminer. Alors après, en fonction des plateformes où vous êtes, là je suis sur PC, si vous êtes sur Xbox ou sur Playstation, je vous conseille de vous fier seulement à la première page. Vous regardez combien de temps le joueur reste en première page. Et comme ça, vous faites un listing des différents joueurs. Vous prenez tous les joueurs à 75, tous les joueurs à 76 et vous allez essayer de déterminer ceux qui sont le plus attractifs et vous allez cibler ces joueurs-là pour pouvoir faire de l'achat-revente. C'est très simple, c'est mis nulle part, voilà. Il y a une autre de mes vidéos qui est sur la techrober87000 qui explique ces concepts-là. J'avais même fait un petit tableau qui vous permet d'avoir un coefficient d'attractivité dessus en fonction de la note du joueur et du nombre de pages. Ça, vous pouvez vous le mettre à votre sauce en fonction de si vous êtes sur Playstation, Xbox, Android. En tout cas, sur la plateforme que vous voulez. Et essayez de vous fier à cette première page. Plus votre joueur reste longtemps en première page, c'est-à-dire plus il est attractif. C'est-à-dire que ce joueur est vendu extrêmement de fois. Là, pourquoi Dembélé est attractif ? Tout simplement parce qu'il est belge. Les belges sont très attractifs dans le jeu. Il y a énormément de joueurs qui veulent se constituer une équipe belge avec Lukaku, Benteke, Hazard, Witzel, Fellaini. Et donc, il y a énormément de joueurs qui veulent se créer une équipe belge qui est plus que compétitive. Et deuxièmement, c'est parce qu'il peut très bien rentrer dans une équipe de première ligue avec Tottenham qui est une équipe qui est assez appréciée. Voilà pourquoi, en tout cas, Dembélé est aussi bas. Si on prend d'autres joueurs qui ont des notes beaucoup plus hautes, prenons le cas de Falcao. Normalement, Falcao est beaucoup moins présent dans les packs que Dembélé. On peut partir de ce postulat-là où, évidemment, Dembélé, ayant une note de 80, doit être plus souvent présent dans les packs comme Dembélé est plus souvent dans les packs que Messi ou Ronaldo qui ont une note de 92 ou 90. Pareil pour Ibrahimovic, Ruben. Et pourtant, vous allez voir que son nombre de pages est assez élevé pour un joueur à 88. C'est-à-dire que, normalement, un Dembélé à 80 devrait avoir beaucoup plus de pages qu'un Falcao. Et là, on voit que c'est complètement différent. Un Falcao a quand même 13 pages, 14 pages, 15 pages. Voilà, c'est énormément de pages. Et ça, ça prouve que l'attractivité de Falcao dans le jeu est très faible. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a des stats très moyennes, avec une vitesse qui est très faible de 77. Des dribs qui ne sont pas exceptionnels. Il a 4 de gestes techniques, ça c'est plutôt appréciable. Un très bon tir, mais ce n'est pas ce qui est recherché le plus. Et en gros, les deux notes qui sont regardées le plus par les joueurs, c'est la vitesse et le physique pour un attaquant. Et là, 73 et 77, ça en fait un joueur très moyen. Et un joueur moyen, on ne l'achète pas, ou en tout cas, on ne le met pas dans sa team. Et au final, on le retrouve avec 23 pages. Donc, Falcao, par exemple, est à proscrire pour faire de l'achat aux ventes. Voilà. J'espère que ça, ça vous aura bien aiguillé pour savoir comment choisir votre joueur pour faire de l'achat aux ventes. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus efficace pour déterminer les joueurs. Et pas seulement vous fier sur tel ou tel joueur qui fait sur cet achat aux ventes. Mais essayez de vous concentrer sur ça. Ça marche également sur les boosts. Il vous suffit juste d'utiliser, par exemple, une équipe concept. Et vous faites la même chose pour, par exemple, RxN. Vous le prenez, vous le mettez dans votre équipe concept. Et du moment que vous avez cliqué sur chercher ce joueur, vous allez juste aller dans marché des transferts. Et vous allez voir tous les RxN à 85 sans avoir les autres. Et comme ça, ça vous permet de savoir combien de pages cela représente. Et moins il y a de pages, plus forcément cet RxN est recherché. Là, 3 pages, 4 pages. Pour un joueur boost, c'est quand même assez important. Même si je pense que son pouvoir d'attractivité est assez haut. Mais il y a des joueurs, par exemple, un aimer boost va avoir très peu de pages. Pourtant, il est qu'à 88. Et donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Vous pouvez le faire sur tous les joueurs. Ça peut marcher sur les totis, etc. Et essayez de déterminer, évidemment, en fonction de la note. Et essayez de comparer deux joueurs qui sont comparables. Un joueur à 88 et un joueur à 80, c'est très difficilement comparable. C'est pour ça que j'ai fait un petit tableau pour essayer de vous mettre un petit coefficient qui va permettre de niveler tout ça. Et qu'un joueur de 88 ou de 80, en fonction du nombre de pages, ce soit exactement la même chose. Pourquoi enchaire ou pourquoi achat immédiat ? Je vous dirais que, tout simplement, il ne faut mettre qu'en achat immédiat et jamais en enchaire. Pourquoi ? Tout simplement parce que les joueurs vont regarder avant d'acheter. Pas toujours, évidemment, je vous le concède. Mais ils vont regarder le prix le plus bas du joueur. C'est-à-dire que si on prend le cas de certains joueurs qui a 10 000, ils vont regarder le prix le plus bas. S'il y a une enchaire qui commence à 150, les joueurs vont se fixer comme limite 9 500 pour ne pas payer plus qu'avec la taxe. Alors, évidemment, des fois, ça dépasse. C'est dans 20% du cas, à peu près, les joueurs vont dépasser. Mais dans 80% du cas, vous allez perdre de l'argent et voir beaucoup d'argent. Si on prend le cas de Dembele qu'on voyait tout à l'heure, vous allez voir que Dembele, sa carte la plus basse doit être à peu près aux alentours de 1 500, je pense. Ah, peut-être un tout petit peu plus. Ah, c'est plus. Voilà, c'est 2700, 2400. Et si on va dans l'enchère, vous allez voir qu'à mon avis, il y a des joueurs qui se vendent, vous voyez, 2 minutes 50. Je suis sûr que si on enchérissait, on pourrait l'acheter à 1000, 1100, 1200. Donc une personne qui l'aurait mis en achat immédiat à 2003 ou 2004, le vendrait, alors certes, peut-être au bout d'un certain temps, mais le vendrait que là, la personne va perdre plus de 1000 crédits en mettant en enchère. Donc si vous faites de l'achat ou vente, vendre aux enchères est à peu près de se créer. Ce qu'il faut absolument, c'est pas mettre un prix de départ, ce qu'il vous faut, c'est absolument un prix d'achat immédiat. De plus, il faut que le prix de départ et le prix d'achat immédiat soient le plus proche possible. Je m'explique. Si vous mettez votre joueur, par exemple, Dembele, à 1500 et à 2500, il y a plein de joueurs qui vont vous l'acheter à 1500 et pas essayer de se concentrer. Alors que si vous le mettez à 2003, 2004, ils s'en moquent, ils vont pas acheter à 2003 et attendre, et sous peine de se le faire prendre par un autre joueur, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont l'acheter immédiatement à 2004. Voilà, c'est pour ça qu'il faut absolument proscrire de mettre en enchère, même si vous savez pas le prix du joueur, attendez un peu, vous êtes pas pressé à la seconde pour pouvoir vendre un joueur. En plus, si c'est pour acheter des packs, autant ne pas le faire, parce que les packs, vous n'allez perdre que des crédits. Donc, essayez de vous concentrer sur mettre en achat immédiat, et là, vous allez gagner des crédits. Et essayez de bien regarder le prix du joueur, à combien il est, avant de le mettre en vente. Ne mettez jamais un joueur en vente comme ça, en disant, je l'ai acheté à 1500, je vais le mettre à 1600. Pensez toujours à aller vérifier sa cote avant, donc tout simplement, vous allez dans achat immédiat, et vous vérifiez à quel prix il est par rapport aux autres. Avant, il y avait des sites comme Footbin, FootPC, pour le moment, malheureusement, avec l'application qui est tombée en panne, on ne peut pas regarder, mais là, c'est simple, vous allez juste comme ça, en achat immédiat, vous regardez que Dembélé, sa cote, c'est à peu près 2400. Vous pouvez le mettre en fonction, s'il a un style, votre joueur, vous pouvez rajouter 500, 600 crédits de plus, s'il a un style, et tous les 50 contrats, vous rajoutez, pareil, à peu près 500, 600 crédits. C'est-à-dire que si votre joueur a un style, plus 99 contrats, pour un joueur à ce prix-là, vous rajoutez entre 1500 et 2000 crédits. Voilà comment il faut essayer de déterminer le prix de votre joueur, vous regardez le prix le plus bas, et vous regardez ce qu'il a, votre joueur, ou pas. S'il a moins de formes, s'il n'a que 80 de formes, et qu'il n'a que 2 contrats, je vous conseille plutôt d'acheter les contrats, d'acheter la forme, et de pouvoir le mettre en vente. C'est un peu comme une maison, on ne fait pas visiter sa maison, surtout pour des joueurs très chers, c'est-à-dire que sur un Dembélé, encore, ça peut passer de mettre plus bas, mais sur un joueur que vous avez vendu plus de 100 000 crédits, la moindre des choses, c'est au moins de le rendre beau et attractif. Comment ça ? Tout simplement en le mettant à 99 contrats, en le mettant à 99 de formes, et en le mettant un style adapté à son poste. En faisant ça, ça va vous coûter très peu de crédits, ça va vous coûter au maximum 1500 crédits, et sur un joueur à 100 000, ce qui est très faible, à peine 1% du prix, cela va vous permettre de réaliser des ventes, en tout cas significatives, et de vendre beaucoup plus rapidement votre joueur que si vous le laissez dégueulasse, à 5 de contrat, à 62 formes, et aucun style. Ça, pour un joueur à 100 000, même à 50 000, c'est complètement à proscrire, il faut absolument le rendre beau, c'est un peu comme nettoyer sa maison avant que vous alliez faire une vente, ou au moins refaire les travaux nécessaires. Dites-vous que vous êtes les Stéphane Plaza de l'achat-revente, sur FIFA 15, et qu'il faut rendre votre joueur le plus beau possible, et en tout cas, donner envie aux autres joueurs de l'acheter. Oui, il y a des moments quand acheter, il y a des moments quand vendre, tout simplement, à l'heure actuelle, c'est un peu plus compliqué, parce que les prix chutent énormément, avec le problème de l'application, mais ça reste quand même néanmoins le cas. Je vous conseille de toujours essayer de vous renseigner le week-end, des joueurs qui ont réalisé de grosses performances. Tous les joueurs qui vont réaliser une grosse performance IRL, donc dans la vraie vie, vont en général avoir une cote qui va être supérieure, qui va augmenter, tout simplement parce qu'ils risquent de faire partie de ce qu'on appelle la TAU, Team of the Week, de la semaine. Et si votre joueur fait partie de cette Team of the Week, là, la semaine prochaine, ce sera la Team of the Week 24, votre joueur va aux yeux des gens augmenter, tout simplement parce que les joueurs, c'est un peu comme si on lui faisait de la pub et que ce joueur-là, on va en entendre parler dans les médias parce qu'il va avoir marqué un triplé, on va en entendre parler parce qu'il va être mis en gros sur Twitter, Facebook, comme quoi il fait partie de la Team of the Week, il va être sur le site directement du jeu, si on va voir, vous pouvez jouer contre l'équipe de la semaine. Et donc tout ça, ça va faire de la pub pour ce joueur-là. Et en gros, si on fait de la pub, en général, c'est pour donner envie aux gens d'assister ce joueur-là. Et si on fait ça, ça va forcément augmenter parce que le nombre de demandes va être supérieur à l'offre et en général, ça va entraîner une augmentation du prix. Donc essayez de bien vous renseigner le week-end des joueurs qui ont réalisé un doublé, un triplé, trois passes décisives. Et essayez de les acheter avant que leur prix augmente. Et le soir où ils vont être mis comme quoi ils font partie de cette taux-là, de les vendre au prix le plus haut. Ensuite, n'achetez jamais les joueurs de l'équipe de la semaine le soir où ils sortent. En général, c'est le prix au moment où ils sont le plus haut. Je vous conseille de regarder leur prix en général. C'est souvent entre le lundi et le mercredi de la semaine suivante où leur prix est au plus bas. Et à partir du mercredi soir et du jeudi suivant, au moment où ils ne sont plus dans les packs, évidemment, leur prix ne va faire que monter jusqu'à se trouver leur prix d'équilibre, c'est-à-dire le prix auquel ils vont rester à peu près toute la vie jusqu'à la fin de FIFA Foot 15. Ensuite, achetez plutôt le soir tard. N'achetez pas à 7-8h. En général, c'est là où le prix sont les plus hauts. Et donc, je vous conseille plutôt d'acheter là où il y a un peu moins de gens aux enchères. Essayez d'acheter à peu près vers minuit, 1h du matin en enchère. C'est là où ça va être le plus bas. Et si vous devez faire d'achat au vent entre 19h et 22h, je vous conseille plutôt d'utiliser la Tech Bourin ou la Tech 59 pour pouvoir actualiser suffisamment de fois parce que les prix augmentent à cette heure-là et il y a des joueurs qui ne se rendent pas de compte que le marché évolue et donc vendent les joueurs au même prix qu'il y a 2-3 heures avant. Essayez de vous renseigner aussi des transferts, de vous renseigner au niveau des upgrades. Pensez à bien suivre tout ça, que ce soit sur Facebook, Twitter. Alors, vous pouvez me rajouter sur Facebook ou Twitter pour essayer de suivre. En général, je partage avec vous, mais essayez d'être bien au courant de ce qui se passe dans la vraie vie réelle du football ou dans la vie de FIFA 15 pour être au courant de quand acheter et de quand vendre. Voilà, j'espère que ça vous aura servi comme explication. Oui, c'est très intéressant de pouvoir acheter des joueurs bronze ou argent tout simplement parce que les joueurs ne se doutent pas que ces joueurs peuvent coûter autant d'argent. Je m'explique. Si vous allez sur certains joueurs, par exemple, prenons le cas de One qui est le plus connu, ce joueur-là n'a qu'une stade de 64. On pourrait se dire que 64, c'est quand même pas terrible dans ce jeu-là. Le problème, c'est qu'il a 93 de vitesse et 83 de physique, ce qui en fait le défenseur le plus rapide et quasiment le défenseur le plus physique. Évidemment, sa stade de 61 en défense pourrait dire que c'est un mauvais défenseur, mais dans ce jeu de FIFA 15, c'est très important pour un défenseur d'aller vite et d'être assez physique pour pouvoir devancer à l'attaquant pour essayer d'éviter que les joueurs fassent des tout-droits. Imaginez qu'un joueur le découvre dans un pack. Au final, il ne va pas se rendre compte que ce joueur peut valoir autant de crédit ou au pire, il va le mettre en enchère et en enchère, vous allez pouvoir gagner pas mal de crédit. Wind, c'est un cas extrême, mais il y a d'autres joueurs comme au Corée, par exemple, qui est un défenseur. Vous allez voir que des fois, on peut trouver des super pépites. Là, vous voyez, les joueurs à 17 000, au Corée, il faudrait les acheter pour pouvoir remettre le joueur à peu près à 25-30 000 et je vous garantis que ça se vendrait. Regardez, 16 000, 19 000, ceux-là, il faudrait les acheter parce que depuis le début, c'est à peu près aux alentours de 20 000. Il y a plein de joueurs comme ça, à Gondelaor, pareil, qui est aux alentours de 70 000. En plus, c'est intéressant, ces joueurs-là sont à 73 000. Quand le joueur est à 74 000, en général, les gens font attention ou par exemple, Emre Khan, Emre Khan qui a maintenant une carte or et une carte argent mais la carte argent est très chère par rapport à la carte or tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'il est allemand. Les joueurs recherchent énormément de joueurs allemands comme ça et en plus, ils jouent à Liverpool dans un très grand club. Ces stats sont plutôt moyennes pour un joueur à argent. 77, il est stable à peu près partout mais c'est assez moyen et ce type de joueur-là, essayer d'en dénicher quelques-uns, c'est pas aux stats. En général, les joueurs commencent à se méfier quand il y a une stat qui dépasse les 90 et ils vont aller vérifier mais là, ce joueur est plutôt moyen partout et il y a beaucoup de joueurs qui se trompent dans le prix et il se dit je vais le mettre à 500 ou 1000 crédits pour me dire tiens, je vais en arnaquer et au final, c'est lui qui se fait un peu arnaquer parce qu'au final, vous voyez qu'il est à peu près entre 60 000 et 80 000 crédits et donc, vous allez faire énormément d'argent. C'est un très bon moyen après, il faut être patient sur les joueurs argent et bronze parce que, évidemment, il y a moins de flux que sur les joueurs or et donc, votre joueur, vous allez peut-être être obligé de le relister 5, 6, 10 fois avant de le vendre mais vous allez le vendre. Si vous avez suffisamment été patient en achetant aux enchères, en général, c'est enchères ou tech bourrin, si vous avez été suffisamment patient, vous allez pouvoir trouver des emrecans ou d'autres joueurs bronze ou argent à des prix défiant toute concurrence. Est-ce que c'est intéressant d'acheter les packs ? La réponse est non. Non, 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 non et non. Je vous garantis que vu tous les packs que j'ai ouverts, j'aurais pu m'acheter trois équipes ultra compétitives et au final, j'ai eu des bons joueurs, j'en ai eu. Mais au final, quand vous prenez le prix des différents packs, vous vous rendez compte que ce n'est pas intéressant de les ouvrir parce qu'au final, la probabilité de choper un Ronaldo, un Messi, un Ibrahimović est tellement faible qu'au final, vous allez perdre des crédits. Je vous conseille de complètement oublier que les packs existent et profiter des joueurs qui eux continuent à en acheter. C'est-à-dire, pourquoi ? Tout simplement, quand vous allez savoir que voilà, par exemple, en ce moment, c'est le truc lunaire, je crois, c'est comme ça que ça s'appelle. Pourquoi acheter des packs quand vous pouvez faire de l'achat en vente ? Je m'explique. Le pack lunaire, si vous êtes au courant de cette promotion qui arrive, je vous conseille de vendre avant parce qu'en général, les prix vont chuter parce que les joueurs vont vendre leurs joueurs le plus bas possible pour pouvoir ouvrir des crédits et en gros, perdre tous les crédits qu'ils ont fait. et au final, ils vont mettre des joueurs en vente, en vente, en vente, en vente et de plus en plus bas ce qui va faire extrêmement chuter. En gros, il y en a un qui va mettre son joueur à 25 000 alors qu'il en coûte 30 000, l'autre, au bout de 5 minutes vu qu'il ne s'est toujours pas vendu, il va le mettre à 24 000, au bout de 5 minutes, un autre va le mettre à 20 000 et ainsi de suite et on arrive à une dégringolade des prix quand c'est les packs comme ça où il y en a énormément. On l'a vu sur la TOTI, les joueurs ont perdu quasiment entre 50 et 60% de leur valeur tout simplement parce que les joueurs mettent un peu plus bas leur meilleur joueur tout simplement pour pouvoir ouvrir des packs où ils vont choper au mieux Pirlo ou Derossi. Donc, vous attendez, vendez avant, en amont et il y a un maximum de crédits pour attendre le jour où les prix sont le plus bas où il n'y a plus de packs. Par exemple, je ne sais pas, dimanche soir, il va y avoir sûrement plus de packs lunaires. Là, essayez de regarder les prix s'ils sont stables et du moment que ça commence à augmenter, achetez un maximum de joueurs, vous en moquez de qui vous achetez, essayez de les acheter au plus bas possible. Tous les joueurs vont réaugmenter. Par exemple, là, les prix vont avoir chuté avec ces packs joueurs premium et vont réaugmenter au fur et à mesure du week-end pour augmenter et continuer à revenir à peu près à leur prix normal d'avant le week-end ou en tout cas avant la promotion lunaire ou comme ça a été le cas avec la TOTI. On s'est rendu compte que dès le dimanche à peu près vers 17h, les prix n'ont fait que monter et s'est monté pendant 4-5 jours à la suite pour un vie à des extrémités. Robin était à 800 000 crédits, était descendu à 800 000 avant d'être à 1,3 millions avant pour remonter quasiment à 1,6 millions. Donc si vous aviez acheté par exemple 2 Robben vous seriez fait 1,6 millions en 4 jours ce qui est juste monstrueux. Donc ça c'est très important. Donc le dernier conseil encore une fois n'achetez pas de pack en plus Electronic Arts le fait qu'ils aient bloqué l'application c'est tout simplement pour que les gens qui n'ont pas beaucoup de temps ne puissent pas acheter de crédit pour acheter des points FIFA pour pouvoir gagner encore plus d'argent. Donc je vous conseille une chose c'est pas de leur donner cette satisfaction d'avoir réussi ce qu'ils avaient envie c'est à dire gagner encore plus d'argent en ouvrant des packs essayez de laisser ça à l'abandon les packs et vous continuez à faire de l'achat aux ventes et comme ça vous pourrez avoir l'équipe la plus compétitive possible. C'est plutôt une moyenne mais on va dire qu'il est possible de se faire à peu près entre 10 000 et 40 000 crédits par heure sans trop de difficultés en relistant je vous conseille de relister au minimum 3-4 fois par jour mettez toujours si vous faites de l'attaque avion il faut absolument mettre en 1h en vente si c'est que votre joueur vous l'avez mis à un prix très élevé vous pouvez changer ça mais je vous conseille vraiment de mettre en 1h en achat immédiat c'est là où vous allez passer en tout cas le plus de fois sur cette première page et vendre le maximum de joueurs donc je vous conseille 1h maximum surtout si vous faites de la tech avion il ne faut absolument pas mettre plus d'1h sinon votre joueur ne sera pas attractif parce qu'il ne sera qu'au bout de certains temps en première page et tout ce temps là vous l'aurez perdu donc je vous conseille vraiment de mettre votre joueur comme ça sur une vente à peu près d'1h j'espère que cette vidéo vous aura plu c'était un petit guide d'achat revend n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus comme d'habitude c'était Robert87000 allez ciao les gars merci